Le thème « Construire son projet professionnel à tout âge », pourquoi ? On va essayer de réfléchir à ça. Je vais me présenter Christiane Buisson, je suis responsable de la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec moi, Anne Capitan, consultante en bilan de compétences au DABM 78, Armel Lemestre, consultante à l'antenne VAE des Yvelines, Laetitia Gamrazny, Transition Pro ex-Fonds Gécif et Rémi Chevet, Transition Pro également. Juste un petit mot sur la Cité des métiers, vous pouvez venir à la Cité des métiers à partir du moment où vous avez un questionnement sur votre vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, c'est très large, ça va de l'orientation pour les jeunes à la recherche d'emploi en passant par la création d'activités et le sujet qui nous intéresse là, l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, on parle d'évolution professionnelle tout au long de la vie et la Cité des métiers à Saint-Quentin-en-Yvelines est identifiée comme le lieu dédié à l'évolution professionnelle tout au long de la vie et c'est aussi un lieu que les salariés des entreprises peuvent s'approprier pour venir s'informer en dehors justement de leur entreprise. Alors pourquoi on parle de construire son projet professionnel tout au long de la vie ? Entre autres parce qu'aujourd'hui, le monde du travail change, les méthodes de recrutement changent, il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, d'autres qu'on ne connaît pas encore et du coup, il va falloir être très mobile, s'adapter, être mobile tout au long de son parcours professionnel. Aujourd'hui, on ne s'oriente plus comme on le faisait il y a peut-être une génération encore, je ne sais pas, 17 ans, en se disant je vais faire carrière dans tel métier. Ce n'est plus comme ça maintenant, il faut se dire que le projet qu'on travaille, il est valable pour quelques années et qu'on va croiser d'autres opportunités, que les choses vont bouger et qu'il va devoir falloir s'adapter à tout ça. Alors dans les dispositifs qui existent pour pouvoir évoluer tout au long de sa carrière, il y a ce qu'on appelle le bilan de compétences. Donc madame Anne Capitan, pourquoi est-ce qu'on fait un bilan de compétences aujourd'hui ? Pourquoi on ne le fait pas ? Alors bonjour, oui, je représente en fait le DABM, dispositif académique bilan et mobilité. Anciennement, on s'appelait CIBC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, cette structure est spécialisée dans l'orientation et notamment dans l'accompagnement des bilans de compétences. Le bilan de compétences est un dispositif qui rentre dans le cadre de loin, se former tout au long de sa vie et choisir son destin professionnel. Et donc c'est un formidable outil d'accompagnement pour réfléchir et élaborer son ou ses projets professionnels. Souvent le bilan de compétences est assimilé, enfin on imagine très vite la reconversion. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on pense qu'on a envie d'ouvrir une chambre d'hôte, élever des chèvres dans le Larzac, je pense qu'un bilan de compétences est nécessaire en fait. Mais au-delà de la reconversion, c'est un outil pour vraiment reprendre conscience et confiance en ses compétences. On a tous des périodes de doutes dans son poste ou dans les tournants à prendre à un moment donné. Et le bilan de compétences permet d'accompagner cette réflexion. Et c'est-à-dire que construire son projet professionnel, ça n'a rien de simple. C'est une vraie démarche, c'est une vraie élaboration. Et je dirais, je vais être assez rapide parce qu'on a peu de temps, mais on passe par des étapes. Il y a des étapes incontournables. Et la première étape dans un bilan de compétences, c'est de refaire le point sur qui on est. C'est mieux se connaître, savoir où on a envie d'aller, revenir sur les fondamentaux finalement, où sont mes motivations, mes centres d'intérêt. Donc c'est un travail vraiment de meilleure connaissance de soi. Et c'est le point d'ancrage. En fait, on va poser les pierres d'angle, revisiter tout ce qu'on a travaillé depuis un certain nombre d'années, refaire un point de carrière, revisiter ses compétences et pouvoir se les réapproprier en fait. Donc je dirais, alors après, il y a cette première étape. Après, il y a bien sûr cette étape d'exploration. Il faut aller voir ce qui existe dans son environnement pour faire un maillage des deux. Je me connais mieux, je connais mieux ce qui existe sur le marché de l'emploi. Et voilà. Et je peux commencer, c'est très schématisé, mais je peux commencer à mailler des choses et à élaborer mon devenir professionnel. Voilà. Donc ça, c'est la chose très importante. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas synonyme de reconversion de bilan de compétences. Voilà. C'est je suis à un endroit avec mon métier, les métiers évoluent très vite. J'ai besoin de refaire un point, j'ai besoin de réfléchir à mon évolution, à quelle ligne je pourrais bouger. Donc ce n'est pas forcément un grand virage à 180, c'est aussi quelle ligne je peux bouger pour continuer à avancer, à évoluer de manière cohérente avec moi-même. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait du bien, bilan de compétences. Et je suis disponible pour en parler plus en détail sur le stand de la Cité des métiers à l'entrée. Je suis disponible pour vous en dire un peu plus. Est-ce qu'on peut faire un bilan de compétences quand on est demandeur d'emploi ? Alors il s'adresse à tous les publics en fait. Aux salariés, aux salariés qui ont envie d'avertir leurs employeurs qu'ils font un bilan ou aux salariés qui n'ont pas envie d'informer leur employeur de leur bilan. Donc les deux sont possibles. Voilà. C'est une démarche personnelle. Et donc les demandeurs d'emploi bien sûr ont aussi droit via le CPF. En fait c'est la prise en charge financière bien sûr. Donc les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'un bilan de compétences. Et également j'insiste parce que j'ai de plus en plus de cas de personnes en arrêt maladie suite à un burn-out, suite à un accident du travail, etc. Pendant l'arrêt maladie, en tant que salarié, on peut tout à fait bénéficier d'un bilan de compétences avec l'accord de son médecin et puis de la Sécurité sociale. Mais c'est quelque chose qui est très courant. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler du dispositif VAE, la validation des acquis de l'expérience ? Oui ? Vous savez ce que c'est ou pas ? Moi je voudrais bien savoir, j'imagine qu'il y en a qui se posent la question, quelle est la différence entre un bilan de compétences et une VAE ? Alors on parle également de compétences évidemment dans une validation des acquis de l'expérience. mais la VAE peut tout à fait s'insérer dans un projet professionnel, dans un projet d'évolution professionnelle. La VAE c'est la validation des acquis de l'expérience. Alors pour faire simple et en mots clairs, c'est un dispositif qui peut vous permettre d'obtenir un diplôme en reconnaissance des compétences que vous avez développées au cours de votre expérience professionnelle. Alors qui peut, quels sont les cas de personnes qui peuvent avoir besoin ou solliciter une validation des acquis de l'expérience ? Vous avez peut-être constaté que, en France, le diplôme lors des recrutements, ou pour évoluer, ou pour se positionner dans une entreprise, dans une grille de salaire, tout dépend des entreprises, le diplôme a une importance parfois capitale. Or, certaines personnes ont eu un parcours qui leur ont permis d'évoluer sur un métier ou de développer des compétences d'un métier sur lequel, à l'origine, elles n'avaient pas été formées, et donc n'ont pas le diplôme qui correspond au métier qu'elles exercent. La VAE peut être tout à fait un dispositif à utiliser pour obtenir le fameux diplôme. On peut prendre un exemple. Quel exemple ? Je suis assistante de direction depuis plusieurs années, mais moi, je n'ai pas fait du tout de formation. Je n'ai pas ni bac, ni BTS. On peut tout à fait, par la VAE, obtenir le BTS, qui s'appelle maintenant Support à l'action manageriale, ex-BTS assistante de direction, en faisant une démarche de VAE. Alors, ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, ce n'est pas « je présente un CV et on me donne le diplôme ». C'est une démarche qui demande du travail, du travail d'explicitation de vos compétences dans un dossier. Il faut rédiger un dossier dans lequel vous expliquez comment vous travaillez, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Ce dossier sera soumis à un jury qui va l'évaluer, vous recevoir et ensuite décider s'il vous remet le diplôme. Voilà, ça c'est la validation des acquis de l'expérience. Si certains sont intéressés pour en savoir plus et pour savoir, pour leur cas personnel, à quel diplôme ils pourraient prétendre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, sachez que la région d'Île-de-France finance un dispositif dans tous les départements qui s'appelle les centres conseils en validation des acquis d'expérience, qui vous permettent de prendre des rendez-vous individuels qui sont complètement gratuits et financés pour pouvoir étudier votre parcours précis et de vous présenter les diplômes qui pourraient correspondre à votre parcours professionnel et que vous pourriez demander d'obtenir par la voie de la VAE en suivant le process. Donc ces rendez-vous vous sont proposés dans les Yvelines, ici à Montigny-le-Bretonneux. Je reçois également la Cité des métiers de Trappes, nous sommes partenaires de la Cité des métiers et puis sur quelques autres villes des Yvelines. Comme Anne, pour le bilan, si vous souhaitez en savoir plus, avoir le flyer des centres conseils pour avoir nos coordonnées, vous pouvez venir sur le pôle Cité des métiers à l'entrée, je vous donnerai les coordonnées pour prendre rendez-vous. Et comment on fait pour financer tous ces dispositifs ? Parce que voilà, qu'on soit demandeur d'emploi, salarié, on entend parler de beaucoup de choses, des choses qui changent aussi. Donc je crois que nos collègues... Juste sur la validation des acquis de l'expérience, les salariés vont devoir utiliser leur CPF, compte personnel de formation, pour financer la démarche de VAE, surtout l'accompagnement, puisque un candidat qui se lance dans une VAE a le droit d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir un suivi, des conseils, une méthodologie de travail pour réaliser le fameux dossier écrit. Et cet accompagnement est pris en charge dans le cadre du compte personnel de formation pour les salariés. Les demandeurs d'emploi, quant à eux, sont pris en charge par la région de l'Île-de-France. Complètement pris en charge sur l'intégralité des coûts de la démarche VAE. Alors vous avez bien fait de compléter, effectivement, puisque nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus conseillers en évolution professionnelle. Donc nous ne nous occupons plus des demandes de financement via les heures de CPF pour les bilans de compétences et les VAE, qui sont désormais réalisés avec une application et également avec un accompagnement d'un conseiller en évolution professionnelle. Donc selon votre statut, si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera Pôle emploi. Si vous êtes jeune de 16-25 ans, ce sera la mission locale. Si vous êtes cadre, ce sera l'APEC. Si vous avez une reconnaissance de travailleurs handicapés, ce sera le CAP emploi. Et si vous êtes salarié du privé, ce sera donc l'opérateur Tingari sur la région Île-de-France. Nous, par contre, nous finançons les projets de reconversion professionnelle donc via un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui est destiné en priorité aux salariés, donc salariés du privé, en CDI, en sachant que si vous êtes en CDD, donc potentiellement demandeur d'emploi à un moment dans votre carrière, vous pouvez tout de même en bénéficier selon certains critères qu'on pourra vous expliquer plus en détail si vous venez nous voir également. L'idée étant que si vous êtes actuellement en CDI, vous pouvez déposer un dossier de demande de reconversion, donc un projet de formation. Ça peut être une suite logique avec le bilan de compétences ou la VAE. Si des fois vous avez une VAE partielle, par exemple, et que vous souhaitez financer un bloc de compétences qu'il vous manque, ça peut être une possibilité de financement aussi. Alors il faut savoir qu'il faut être en poste au moment où vous nous déposez votre dossier, soit en CDI, soit en cours de CDD. Donc voilà, le chemin est assez vaste. On a des flyers à votre disposition à l'entrée. Et je vais laisser donc mon collègue vous présenter un autre dispositif, qui est le dispositif démissionnaire. Oui, il y a un nouveau dispositif sur lequel Transition Pro est mandaté depuis le 1er novembre dernier, à savoir une ouverture des droits au chômage pour les salariés démissionnaires. Dans ce dispositif-là, ce qui est prévu pour Transition Pro, c'est d'être un des maillons de la chaîne d'intervention. Entre le conseiller en évolution professionnelle, dont vient de vous parler ma collègue, auprès des opérateurs qu'on vient de citer, qui validera, qui d'abord va projeter effectivement au salarié, qui va lui permettre de définir son projet. On est sur le dispositif démissionnaire à peu près sur 70 à 80% de créateurs d'entreprises pour l'instant, mais ça peut très bien aussi prendre la forme d'une formation. Et l'idée, c'est que derrière, une fois que le conseiller en évolution professionnelle a bien travaillé en amont avec le salarié qui souhaite démissionner, c'est de présenter son projet en commission paritaire chez nous, Transition Pro Île-de-France. Et la commission paritaire aura à donner un avis favorable ou défavorable au projet, qui, in fine et par la suite, retrouvera le chemin du pôle emploi, et donc permettra à ce salarié qui démissionne de bénéficier de l'allocation retour à l'emploi. Il y a certaines conditions à respecter, comme celle inéluctable d'avoir au moins 5 ans d'ancienneté, soit dans son entreprise ou alors avec un autre employeur, mais en tout cas sans aucune interruption au cours des 5 dernières années. Et il y a d'autres éléments administratifs qu'on pourra également vous expliquer à notre stand. Si le compte CPF est vide, comment on peut... Alors là, on parle du projet de transition professionnelle, l'ancien congé individuel de formation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qu'on appelle aujourd'hui, qu'on a appelé CPF, projet de transition pro, et maintenant qu'on appelle projet de transition professionnelle, avec toutes ces appellations, on s'y perd complètement, mais on va essayer de remettre toutes les choses dans l'ordre. L'avantage de ce dispositif-là, c'est qu'effectivement, une personne peut très bien avoir accès à la possibilité de déposer un dossier concernant le projet de transition professionnelle, tout en ayant un compteur CPF à zéro. Ce n'est pas quelque chose de rédivitoire du tout. On a tout à fait la possibilité. Alors après, la personne apporte in fine une sorte de son argent de ce compteur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'empêcher de déposer un dossier de projet de transition professionnelle. J'avais une autre petite question. Après, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, vous. Quelle est la différence entre le CEP, un conseil en évolution professionnelle, et un bilan de compétences ? Alors, je peux répondre. Après, peut-être aussi, vous allez apporter une réponse plus complète que la mienne. Donc, le bilan de compétences, c'est un cheminement qui est assez profond sur la personne, ainsi que vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui part par plusieurs étapes, notamment mieux me connaître, et toute une série d'allers-retours entre ses expériences professionnelles, ses intérêts, tout ce qui fait que la personne serait bien dans un emploi ou qu'elle a eu des expériences où elle ne s'y trouvait pas bien. Donc, c'est vraiment une analyse assez profonde de ce qui fait votre être professionnel. et le CEP est un conseil qui se veut un peu plus, un peu moins long, dirons-nous, puisque d'abord, vous allez avoir un diagnostic de votre situation, donc pour faire le point et pour pouvoir vous orienter, donc ça avec un CEP, un conseil en évolution professionnelle, et ensuite, vous allez pouvoir être accompagné par un conseiller, mais ce ne sera pas donc sur une phase de 8 rendez-vous de 2 heures, si j'ai bonne mémoire, 16 heures, donc c'est vrai que le CEP n'ira pas jusque là. Voilà. L'avantage par contre avec le CEP, c'est qu'il ne vous prendra pas d'heure, donc c'est gratuit. C'est un service totalement gratuit, financé, pas par vous, donc par l'État, alors qu'effectivement, le bilan de compétence va aller plus loin, mais il faudra mettre vos heures de CPF. Donc, les deux se valent, mais c'est vrai que ça va dépendre de votre situation et de votre besoin. Oui, alors c'est exactement ça. Pour compléter, le CEP va intervenir plus sur des problématiques, des modules en fait, de problématiques sur son évolution, enfin des questionnements sur son évolution. Il y a une question d'employabilité qui est plus présente, je dirais. Tu peux expliquer un peu plus ce qu'on appelle employabilité ? Voilà, c'est-à-dire que l'accompagnement CEP, donc qui est plus morcelé, va intervenir de manière assez parcellaire. Ce n'est pas une démarche complète. Et l'employabilité, c'est de voir par rapport à votre métier d'origine, comment vous pouvez vous remettre tout de suite dans l'emploi. C'est ça l'employabilité. Enfin, il y a une injonction un peu d'employabilité. Le bilan de compétences permet de prendre du recul. C'est encore, je trouve, un accompagnement. Je touche du bois parce qu'on nous laisse du temps, vraiment. Et comme tu disais, c'est le temps de l'élaboration. C'est vraiment le temps de l'élaboration. On nous laisse du temps pour réfléchir à son devenir professionnel. Voilà. Donc, c'est quelque chose de plus complet. Mais le CEP peut être intéressant, effectivement, pour répondre à des problématiques plus immédiates et vous débloquer des situations. Voilà. On est surtout sur un transfert assez professionnel, sur des comparaisons de compétences transférables à acquérir. Ça, c'est le conseil en évolution professionnelle. J'ai le sentiment que le bilan de compétences, on va aller au-delà du professionnel. On va aller aussi sur des tests de personnalité, sur des aspects un peu de ce genre-là. Oui, c'est-à-dire que cette partie meilleure connaissance de soi, on rebalaye tout. On fait vraiment un point pour se réapproprier où sont mes envies, où sont mes qualités, où sont mes ressources, où sont mes talents. Et bien sûr, où sont mes compétences, qui vient compléter, mais c'est quelque chose de très complémentaire. Mais on repart vraiment de la genèse, qui je suis et là, au point où j'en suis, où j'ai envie d'aller et ce que je veux. Alors après, on n'est pas que sur de la motivation, bien sûr. On rend le projet réaliste et réalisable. Donc, il y a une question aussi là d'employabilité. On va aller vérifier qu'il y a du boulot par rapport au projet qui se dessine, bien sûr. Et on est là, on est garant aussi, dans cet accompagnement du bilan, pour que les choses se fassent et soient réalistes. Mais voilà, on se laisse le temps pour aller sur des choses qui nous ressemblent, enfin, voilà, sur nos souhaits. Mais par contre, voilà, le projet idéal et l'épanouissement total au travail, ça, j'aime bien le rappeler. Moi, personnellement, je n'y crois pas non plus. On ne part pas sur un truc complètement utopique. Le travail, ça reste le travail. Mais on peut quand même réfléchir pour que ce métier, ce poste, ce projet, nous concerne au mieux et qu'on soit écologique avec nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle être écologique avec soi-même. Pas se faire du mal. Voilà. Si je peux revenir sur la question des financements. Quand on dit que c'est gratuit, en fait, ce n'est pas gratuit. Je voudrais juste faire une petite remarque là-dessus. Ce n'est pas gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui finance. Donc, quand vous, vous avez un service gratuit, il est gratuit pour vous, mais il est quand même financé par une instance, quelle qu'elle soit. Et du coup, comme on est sur les choses pas très agréables, est-ce qu'on peut parler des délais de traitement des dossiers ? Quel temps il faut compter pour partir du moment où j'ai un premier entretien, par exemple, pour une VAE ? Je fais ma demande ? Les délais sont considérablement réduits. Je dois dire que là, les changements ont eu cette... Les derniers changements par le biais du CPF ont eu ce gros, gros, gros avantage. Puisque maintenant, pour faire une demande... Quand on est salarié, salarié ou demandeur d'emploi d'ailleurs, qu'on a dans son CPF, dans son compte personnel de formation, le montant qui convient pour financer soit une formation, d'ailleurs, soit un bilan de compétences, soit une démarche de VAE, c'est presque du clic sur le site du CPF. C'est une commande en ligne. Donc, il y a un délai de quelques jours d'attente à comparer à des délais qui allaient facilement jusqu'à deux mois d'attente avant d'avoir une validation d'un financement par le passé. Donc là, aujourd'hui, l'application CPF, moncompteformation.gouv.fr, pour ceux qui ne l'ont pas activé, faites-le surtout, surtout. C'est vraiment, au niveau délai, on bat... Enfin, voilà, on n'a jamais été dans des délais aussi courts. Donc ça, ça facilite grandement l'entrée dans une démarche quelle qu'elle soit. Surtout un bilan ou une VAE, quand on s'engage dans ce type de démarche, c'est qu'on a envie de la faire là maintenant et pas d'attendre trois mois avant de pouvoir débuter. Donc, au niveau des financements, on est vraiment sur quelque chose de très très court. De l'ordre de quelques jours. Vraiment. Pour avoir l'accord. Oui. Vous avez des choses à ajouter ? C'est pareil pour le bilan ? Nous, sur le projet de transition pro, sur le projet, sur le CPF PTP, projet de transition professionnelle, c'est ça, PTP tout court, pardon. On est à peu près sur les mêmes... On n'a pas changé par rapport au congé un duel de formation, à savoir que la personne a une période de deux mois pour avoir l'autorisation d'absence de son employeur, je crois, et puis un mois, pardon. Un mois, oui, c'est un mois, puis trois mois. C'est-à-dire à partir du moment où la personne dépose son dossier, il faut que sa formation démarre pas avant, trois mois, au moment où elle le dépose, il faut que sa formation démarre trois mois après. Ça, c'est... Si elle démarre avant ces trois mois, c'est pas possible. Donc, on reste sur ces délais-là. Après, dans ces trois mois loin, nous, on s'engage à répondre, bien entendu, avant le début de la formation. Avant, on était un petit peu plus précis dans ces éléments-là. En gros, on lui donne une réponse aux alentours d'un mois avant le début de la formation. Il peut y avoir des exceptions pour des raisons administratives qui nous dépassent, mais en gros, on reste toujours dans ce schéma-là. Mais ça peut être avant, donc, un mois avant le démarrage de la formation. Donc, vous pouvez avoir une chance d'obtenir une réponse deux mois avant le démarrage de votre formation si exactement. Ça va dépendre de nos flux de dossiers puisque nous, on va traiter les dossiers en priorité par ordre de démarrage de la formation pour ne pas pénaliser les personnes qui doivent rentrer le plus tôt par rapport à la chronologie normale du calendrier. Pour le bilan de compétences, est-ce qu'il y a un seul organisme qui effectue les bilans de compétences ou est-ce qu'il y a différents organismes et est-ce que c'est sous-traité, par exemple, à d'autres sociétés ? Comment ça se passe ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Il y a, bien sûr, plusieurs centres de bilan qui doivent être référencés dans le data doc. Voilà, c'est un peu notre jargon, mais c'est quand même un label de qualité. Voilà. Et de toute façon, s'ils ne sont pas référencés, vous ne pourrez pas voir les financements. Donc, voilà, soyez assez sûr de ce que votre CPF, vous allez avoir la liste des centres dans votre compte formation. Dans votre... Moi aussi, je m'y perds. CPF, c'est ça ? CEP, PTT, machin. Bon, voilà. Donc, dans votre CPF, vous allez avoir la liste des centres de bilan. Voilà. Donc, ils sont tous habilités avec une gageur vraiment de qualité. Nous, des ABM, on est vraiment... Enfin, on est partenaire de la Cité des métiers, voilà, et on maille le territoire du 78. Mais bien sûr, il y a plusieurs centres. Et d'ailleurs, je conseille toujours quand vous... Si vous souhaitez rentrer dans la démarche du bilan de compétences, vous avez le choix et vous avez le droit de choisir le consultant, la personne qui va vous accompagner. Et donc, il y a un rendez-vous d'accueil qui est gratuit. Et moi, je... Quand j'accueille les personnes, voilà, je les informe qu'ils ont le droit de rencontrer et je conseille même de rencontrer deux ou trois cabinets différents, deux ou trois consultants différents pour... C'est complètement subjectif. En fait, le bilan rentre dans le cadre de loi. Donc, ça sera toujours 16 heures de face-à-face, 24 heures de bilan, trois mois d'amplitude, etc. Et donc, ce qui va changer, c'est les outils utilisés et la personne qui va être en face de vous. Et donc, il faut ressentir, voilà, cette relation de confiance pour pouvoir dire les choses comme on a envie de les dire. c'est vraiment très important dans la démarche de bilan, voilà, d'être détendu et d'avoir ce sentiment de confiance par rapport à la personne qui va vous accompagner. Et vous avez le droit de choisir. Je veux juste préciser quelque chose qui me semble important. En fait, bouger, construire son projet professionnel, ça fait peur en fait. Bouger, c'est compliqué, c'est compliqué. On est dans son poste, il y a des choses qui ne vont pas, mais si je vais dehors, comment ça se passe ? Ce n'est pas facile de bouger, voilà, c'est facile de le dire, construire son projet professionnel, il n'y a rien de facile. Voilà, et du coup, ça nécessite effectivement pour pouvoir bouger, c'est ça le côté réaliste de son projet, c'est que je puisse vraiment me mettre en action pour changer les choses, bouger les choses. Donc, c'est vraiment se réarmer, aller chercher des solutions, que ce soit la cité des métiers, que ce soit une VAE, que ce soit avec d'autres organismes ou le bilan de compétences, mais de reprendre les rênes de son destin et de se réarmer pour gagner en confiance et aller voir comment je peux bouger les choses, changer. Le changement n'est jamais simple. Voilà, ça serait un peu mon mot de la fin. Alors, juste pour compléter aussi, enfin, voilà, c'est moi qui dis ça, mais je trouve que pour toutes ces démarches, c'est vivement conseillé quand même de se faire accompagner, parce que, voilà, accompagner, ça ne veut pas dire faire à votre place, ça veut dire c'est une personne qui va être là à côté de vous, qui va vous guider, vous montrer des petites choses, vous montrer un petit peu des directions, mais votre projet, il vous appartient à vous. Donc, voilà, parce que faire tout seul, on n'a pas forcément entamé une réflexion tout seul sur un projet de reconversion. Il y a des gens qui se disent, ça y est, moi je sais ce que je veux faire, je vais faire telle formation, puis on démarre la formation, on est en plein dedans, puis on se dit, mais non, mais en fin de compte, ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais. Et pourquoi ? Parce qu'il manque une étape, c'est celle de cet accompagnement, de ce temps quand même minimum, même pour un CEP, ça prend un minimum de temps, et en tout cas, il y a des actions à poser, une réflexion à mener, et avec un guide professionnel, voilà, c'est encore mieux. Il y a plein de ressources, en fait. Oui. Et d'ailleurs, je vais rebondir effectivement là-dessus, puisqu'on peut avoir envie de suivre une formation parce qu'on a un projet en tête qu'on n'a pas forcément validé, on va demander un financement. Vous pouvez obtenir un financement avec Transition Pro Île-de-France pour votre projet de formation, mais si ce n'était pas le bon, eh bien malheureusement, vous aurez entre guillemets épuisé votre carte financement d'une formation pendant quelque temps, puisque nous, on va donner priorité aux personnes qui n'auront pas eu de financement, dans l'idée, on dit au cours des cinq dernières années, bon, après, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'on va vraiment donner priorité à ceux qui n'ont jamais obtenu de financement, d'où l'intérêt vraiment d'être sûr de votre choix puisque obtenir un financement pour une formation que vous ne voulez pas réellement, c'est un peu gaspiller votre carte financement de projet.